Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Dimanche Rétro, consacré cette fois-ci aux jeux d'horreur. Cette vidéo vous présentera donc 3 jeux d'horreur à 3 époques différentes, pas de Lone in the Dark ou de Resident Evil, j'ai cherché des jeux un peu moins connus. Et on commence avec un des premiers jeux d'horreur de l'histoire du jeu vidéo, Splatterhouse, il s'agit d'un beat them all développé par Namco en 1988 sur Arcade, puis l'année suivante sur NES. On joue le rôle de Rick, un étudiant en parapsychologie qui doit se réfugier avec sa copine dans un manoir abandonné suite à un orage. Le ton change vite quand Jennifer disparaît et que Rick meurt, un ancien masque va faire ressusciter Rick en le possédant. Afin de sauver sa copine, Rick va parcourir le manoir en affrontant tous les monstres sur son passage pour finalement se rendre compte que Jennifer est elle aussi possédée par un monstre que Rick est forcé de tuer. Jennifer meurt et Rick s'échappe du manoir en flamme. Bon là je spoil le jeu, mais le jeu est des années 80 donc c'est pas trop grave. Le jeu propose donc un beat them all en scrolling horizontal, on avance de gauche à droite et on tape les ennemis à l'aide de coups de poing ou de coups de pied. Trois armes sont aussi disponibles, une planche de bois, une feuille de bouchée, mais aussi un fusil à pompe. Le jeu est bien gore dans une ambiance glauque et les ennemis meurent de façon violente. Sang, viscères, monstres à moitié dévorés, gerbes de liquide verdâtre, tout est bon pour retranscrire une atmosphère d'horreur. Le jeu sera d'ailleurs le premier à être interdit au moins de 16 ans. Namco se serait inspiré du tueur psychopathe du film Vendredi 13, on le voit déjà au masque de hockey que porte le héros par exemple. Namco d'après une rumeur n'aurait pas obtenu les droits d'exploitation du film. La version arcade est de loin la meilleure, mais la version NES est plutôt bonne. On y retrouve très bien l'ambiance gore, les ennemis bien dégueux, comme les boss, grâce aussi à de bons bruitages et une excellente musique. Le gameplay est donc très simple, un jeu assez court avec seulement 6 stages et le boss final, mais la difficulté est bien présente. Un jeu plutôt sympa à essayer, un remake a d'ailleurs été réalisé sur support iOS en 2010, et trouvable aussi sur la console virtuelle de la Wii. Quelques secondes de gameplay et on se retrouve après pour le deuxième jeu. Alors que le terme survival horror est né en 1996 avec Resident Evil, je vous propose plutôt un jeu d'aventure sur PC, Sanitarium, développé par Dreamforge Entertainment et sorti en 1998. Cette fois-ci pas vraiment d'horreur gore, mais plus une histoire, un scénario psychologique, psychotique, psychanalytique, enfin ce genre-là. Suite à un accident de voiture, notre personnage se retrouve dans un asile très étrange, notre tête couverte de bandages, on est totalement amnésique. Notre mémoire reviendra au fur et à mesure de l'aventure grâce à des indices et des énigmes qui nous permettra de nous rappeler de notre passé. Amnésie, cauchemars, interlocuteurs très bizarres, des situations malsaines dans une succession d'univers et de situations entre folie et monde réel. Le jeu est en 3D isométrique et se contrôle avec la souris, on interagit avec notre environnement, on a un inventaire et on se déplace dans cet asile à travers 13 chapitres, chacun représentant une ambiance différente, la cave, le laboratoire, la morgue, le labyrinthe, l'église, autant d'endroits lugubres afin de trouver des réponses à nos questions. Très bien reçu par la critique pour son atmosphère lugubre et effrayante, le gameplay simple à la source point and click, des énigmes parfois faciles font de ce jeu Sanitarium tout de même un excellent jeu. Suite à une campagne Kickstarter, les anciens développeurs de Dreamforge sont en train de réaliser le successeur spirituel de Sanitarium, qui s'appelle Shades of Sanity, décrit comme un jeu d'horreur psychologique. Pas de date de sortie pour le moment, le jeu n'a récolté que 15 000 dollars sur les 200 000 demandés sur Kickstarter. Et enfin pour finir cette vidéo, un jeu plus récent, Amnesia The Dark Descent, sorti en 2010 sur PC et Mac, développé par Fictional Games, il s'agit d'un jeu de type aventure, Survival Horror. On joue le rôle de Daniel, un amnésique encore, qui s'est adressé lui-même une lettre, lui donnant une dernière tâche à accomplir, assassiné un homme, Alexander von Benenburg, propriétaire d'un château. Daniel va donc devoir affronter les serviteurs qu'Alexander a lui-même créé, des brutes possédant une lame à son bras, des grunts, créatures humanoïdes défigurées ayant des griffes tranchantes, ou encore des kernks, des êtres carnivores issus d'un autre monde, invisible et vivant dans l'eau. Enfin je dis affronter, mais en fait notre héros n'aura pas d'armes, et devra privilégier la fuite plutôt que le combat. Le jeu se déroule en vue à la première personne, dans le fameux château d'Alexander, d'époque victorienne, comportant caves, laboratoires et cachots. Notre personnage pourra interagir avec son environnement, et doit résoudre quelques énigmes. Le mot qui caractériserait le plus ce jeu serait oppressant, puisque pendant le jeu on sent qu'on est traqué par une force invisible, une présence effrayante, on entend seulement des hurlements, et on distingue parfois des traînées de sang sur les murs. C'est cette atmosphère oppressante qui sera le point fort du jeu, la peur, puisque pas d'armes, pas de possibilité de combat au corps à corps, on retrouve véritablement la définition du mot survival. Autre caractéristique du jeu, on a deux indicateurs de santé. Le premier, l'état de notre corps, qui diminue à chaque coup ou blessure, pas forcément important, puisqu'en deux coups un ennemi vous tue. Le deuxième et le plus intéressant, c'est la barre de nervosité, la santé mentale, qui diminue lorsqu'on est témoin de phénomènes paranormaux ou macabres, ou quand on reste trop longtemps dans le noir. Notre vision se floue, nos mouvements ralentissent, et on respire fortement. L'hallucination et évanouissement s'en suivent. Pour remonter cette barre, la plus importante en fait, il faut se trouver dans des endroits éclairés, ou penser à autre chose comme résoudre des énigmes par exemple. Amnesia The Dark Descent propose, vous l'avez compris, une ambiance des plus étranges, lugubre et très oppressante, à conseiller donc à ceux qui aiment se faire peur. L'atmosphère visuelle et sonore est excellente et très bien réalisée, ce qui vaudra au jeu un bon accueil à sa sortie, une expérience survival horror effrayante et réussie. Une suite verra le jour en 2013, Amnesia A Machine For Pigs, se déroulant 60 ans après les événements du premier opus, avec quelques modifications comme l'inventaire et la barre de santé mentale qui ont été supprimées alors que c'était quand même le point fort du jeu. Bref, c'est ainsi que s'achève ce dimanche rétro consacré aux jeux d'horreur. J'espère que ça vous aura plu. Like, partage, commentaires qui font plaisir, Facebook, Twitter, Google+, si vous connaissez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501